Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleurs au cou, de cervicales, comment détendre le cou, comment soulager la douleur. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou » et aussi mon plus récent livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé ». L'arthrose et les douleurs au cou, je veux vous montrer, et vous présentez cinq clés essentielles pour prendre soin de votre cou dans un contexte d'arthrose. Ce sont à la fois ces clés-là, ce sont à la fois des généralités et en même temps c'est tellement important. Et on peut aussi entrer dans le détail pour chacune de ces clés-là. Alors faisons-le. Il y a cinq clés, il y en a peut-être une ou deux qui seront encore plus utiles pour vous, mais les cinq sont importantes. Et si vous avez une douleur au cou qui est chronique, qui dure depuis longtemps, il faut vraiment en tenir compte. Évidemment, la douleur. On va en tenir compte. Il y a des gens qui n'en tiennent pas tant compte. Il y a des gens qui vont se dire « Moi, j'ai mal, mais je vais endurer ma douleur. » Puis je suis habitué. Il faut tenir compte de la douleur. Si on regarde différents éléments qui peuvent nous aider à soulager la douleur, l'utilisation de glace ou de chaleur dans un enveloppement humide que vous placez localement, vous allez trouver sur ma chaîne les recettes ou des indications plus détaillées, ma utilisation de glace et chaleur. Micromouvements, ça, on n'en parle pas souvent. Je vous en parle dans mon livre 99 façons de prévenir et de soulager les douleurs au dos et au cou. Ce sont des petits mouvements. Alors si j'ai très mal au cou, mais vraiment très mal au cou, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, je peux faire des tout petits mouvements. C'est peut-être déjà trop s'il y a une douleur qui est très forte. Ça peut être beaucoup plus petit que ça, ça peut être un petit mouvement où le nez se déplace à peine, mais on peut faire des rotations, on peut faire des inclinaisons, on peut faire aussi des flexions. On pourrait se limiter à ces trois mouvements-là si on a une douleur forte, mais des micro-mouvements, on n'y pense pas. C'est une façon de se réapproprier le mouvement. Respiration lente et profonde, et j'aurais pu ajouter, dans une position qui nous est confortable. J'ai des patients qui ont des douleurs au cou, qui sont souffrants ou souffrantes couchés sur le dos, qui n'ont pas de douleur en position assise, l'inverse peut être vrai aussi. Alors, on va expirer profondément, particulièrement l'expiration, lentement et profondément, et ensuite on réinspire en gonflant le ventre. Ça peut être une façon de détendre le cou parce que les muscles de la respiration s'attachent beaucoup sur la tête, s'attachent beaucoup sur le cou. De détendre ces muscles, de respirer librement, ça peut nous aider. Faire des automassages aussi des automassages du cou et des automassages aussi des muscles de la face et des muscles de la tête. Dans mon livre « Plus jamais malade », je vous présente plusieurs exercices d'automassage et de techniques pour détendre tous ces muscles-là. Alors, on peut aussi faire des automassages, mais pas uniquement au cou. On peut aussi s'intéresser aux muscles qui sont sur la tête et sur le visage. Deuxième clé, la mobilité. La mobilité, on a quelques mouvements simples. On a la rotation. Je vous les ai déjà présentés, ces mouvements-là, mais si on y va rapidement, la rotation. On a l'inclinaison. On a les mouvements combinés. J'incline et j'ajoute une rotation. Ou je tourne et j'ajoute une inclinaison en faisant tout ça 2-3 fois moins vite. Pour chacun des mouvements, je vous ai préparé des vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent chacun des mouvements, incluant les mouvements combinés. Et on a évidemment la flexion et on a l'extension. On a la région cervicale basse et on a la région cervicale haute. Aujourd'hui, je vous le disais, dans ce que je vous dis, en tout cas, par part de généralité, et je vous détaille aussi la mobilité. Donc, je ne vais pas vous redonner des exercices spécifiques. Ça va durer 4 heures, mais gardez ça en tête. Tous ces mouvements-là sont importants en ce qui concerne la mobilité. Et si vous voulez absolument soulager la douleur, on doit aussi récupérer la mobilité. C'est inévitable. Sinon, soit que la douleur ne s'en ira pas ou il y aura des récidives. Donc, ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, c'est quoi? La stabilité. Le coup a besoin d'être stable. Je vous en ai déjà parlé. Vous le savez, si vous êtes en voiture, si vous effectuez des travaux ménagers, si vous prenez quelque chose de lourd, votre coup, votre tête, vos yeux, vos sens doivent être, tout ça doit être stabilisé pour pouvoir effectuer les activités que vous ferez. Si vous conduisez en voiture et il y a un freinage qui se fait, un freinage d'urgence, dans le meilleur des mondes, on veut garder la tête devant, on veut voir ce qui se passe. Nos sens sont beaucoup contrôlés par la stabilité de la tête. Alors, la stabilité, elle est importante. Et si on regarde différents éléments, on a les co-contractions. Les muscles à gauche et à droite vont se contracter ensemble pour stabiliser. On a d'autres éléments comme la vitesse de contraction. On doit être capable de contracter rapidement. On doit être capable de doser l'effort. Et on a aussi la synchronisation avec d'autres parties du corps. Si j'ai une tendinite, une capsulite, un problème à l'épaule, une déchirure partielle d'un muscle de l'épaule, peut-être que du côté droit, peut-être que du côté droit, incluant le cou, mes muscles seront peut-être un peu plus endormis, peut-être un peu moins activables rapidement. Il y aura peut-être une différence entre le côté gauche et le côté droit, peut-être même au niveau de mes abdominaux. Alors, de retrouver ces capacités de synchroniser tous ces muscles, incluant les régions inférieures, c'est important. Ça peut sembler loin de notre préoccupation de soulager la douleur au cou. Aujourd'hui, j'ai mal, je vais être soulagé. Un n'empêche pas l'autre, mais je pense qu'il faut tenir compte des cinq clés incluant cette clé de la stabilité. Une autre clé importante, et je vous dirais que c'est celle qui est la plus souvent à m'oublier, c'est la clé des capacités fonctionnelles. Notre cou, notre tête, nous sert dans la vie de tous les jours, pas juste pour réfléchir, mais faire plein d'activités. Si vous soulevez quelque chose avec les bras, peu importe quoi, que ce soit lourd ou pas, votre tête, vos muscles du cou ont besoin de contracter de façon efficace lors des activités fonctionnelles. C'est un peu comme si vous allez en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique et on vous fait faire des exercices comme dans un gym, dans une salle de sport ou en clinique. Mais on ne rééduque pas le mouvement que vous faites au travail qui est compliqué, qui vous cause la douleur. On ne rééduque pas lorsque vous soulevez de la terre avec une pelle parce que vous faites ça souvent dans vos loisirs, par exemple. On ne rééduque pas les mouvements que vous faites dans vos sports. Peut-être qu'on va passer à côté de... On va diminuer nos risques, en tout cas, en le faisant de récidive, de régler le problème pour de bon, c'est ce qu'on souhaite, et de tenir compte des capacités fonctionnelles. Ça nous aide à le faire, que ce soit pour maintenir la position de la tête, comme je le disais, pour effectuer une tâche, tourner la tête lors de la conduite automobile ou d'autres ou une autre activité, l'équilibre aussi. Lorsqu'on se tient en équilibre sur un pied, on a besoin d'avoir une tête et des muscles, ou des muscles plutôt, du coup, qui répondent rapidement. On a remarqué par exemple que les personnes qui ont des douleurs au cou chronique ont souvent moins d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de ces muscles-là pour maintenir l'équilibre. Alors de rééduquer les capacités fonctionnelles est la cinquième et dernière clé, tenir compte de l'état psychologique. Je vous en ai déjà parlé, l'état psychologique est directement lié à la santé du cou. Les maladies, j'allais dire, ou les problèmes psychologiques, que ce soit la dépression, mais le stress, l'anxiété, les conditions de travail, les conflits personnels, le sommeil aussi, c'est lié à un plus grand risque de douleur au cou. Et si on veut ne pas avoir de récidive, si on veut même soulager les douleurs au cou, on doit tenir compte de tout ça. C'est pas uniquement psychologique, c'est aussi physiologique. Lorsqu'on est stressé, je vous l'ai souvent déjà dit, on peut avoir, il y a des hormones qui sont libérées, qui peuvent être associées à un plus grand risque de la douleur. Alors ces cinq clés, elles sont fondamentales. Ça peut sembler encore une fois des généralités, ça n'en est pas, on doit en tenir compte. Vous allez trouver sur ma chaîne des conseils pour chacune de ces clés-là. Vous en connaissez déjà probablement déjà beaucoup. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je dis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada